Ils étaient gentils, tout le monde se trouvait, je suis arrivé chez Zalou et je me disais, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, en fait, on est libéré des peurs. Quatre ans d'admettement, ils arrivent dans les quartiers, peut-être pour eux-mêmes, ce n'est pas évident, mais quand on a libéré tout ça, Zalou, c'est parti, même chez les autres. Il y a des peurs qui viennent d'ailleurs, et c'est ça qui est beau, qui est là. Et ça, il faut le ressentir, de vivre. C'est nos croyances, on nous raconte plein de choses, être méfiant, et il va nous amener dans le gaspillage, on est malade. J'ai laissé juger, père de Porto, il y a trois mois, deux mois à la radio, un matin, il dit, depuis les attentats de Paris, on n'est pas le plus fou. Si on se laisse embarquer là-dedans, on parle de la guerre civile, c'est grave. Si on retrouve la paix à nous, et collectivement, parce que je le disais tout à l'heure, dans une assemblée, ça peut monter très haut. S'il y a l'unité du groupe, on arrive à peu près sur la même fréquence. Alors, de tous, un charme d'intérêt qu'on a reçu, etc. Il suffit que dans un groupe, il y ait quelques personnes, et qui soit, tel que c'est comme ça, ça peut évoquer la réponse. Le jour où il y aura un collectif, n'importe quoi, dans cette situation-là, on devient très puissant. C'est comme si l'on représentait une borbe d'amour. Mais en fait, ce n'est pas des enseignements, ce n'est pas des doctrines, ce n'est pas des... Moi, je dirais que c'est la présence, c'est très physique. Nous sommes sur la terre, des êtres spirituels, pour faire l'expérience d'incarnation. Vous savez, qu'est-ce qu'il dit le prophète Jésus ? Un jour, il a dit, tout ce que je fais, tu peux le faire, un grand mieux. Mais il ne parlait pas au maître, il parlait à nous. On a ce potentiel, cette capacité. On a ce potentiel divin à nous. La force de nous entrer à la tête, c'est pas des interdits, des enseignements, des machins. On nous a coûté de cette vie, parce qu'on a eu. Ce peut nous aider, ce peut nous aider à redire ça, à ressentir cette épreuve. Vous savez, moi, il y a dix ans, je n'avais jamais pensé, passer ma retraite à prendre ma famille. En plus, je suis un thermaticien. Je suis complètement absurde à complexe. Et pas des normes. C'est quoi ton truc ? Posé. Et tant qu'on n'a pas vu, plus ressentir, on ne peut pas parler. On a regardé les seules choses qu'on a, qu'on a inventé soi-même. Tout le reste, c'est des livres, des manuels. C'est ça que c'est compliqué à parler. On a tellement abusé de parole, de la parole juste. C'est quoi ? D'ailleurs, j'ai essayé de voir les paroles. C'est la concurrence, on est bien. Paroles impécaires. Ils accordent un texte. Il y a une fin de jour, vous vous en dites. Faites gaffe avec vos paroles. L'armes qui fait le plus de dégâts là-dessus de la planète, c'est pas l'armes du terre, c'est la langue. À chaque fois qu'on parle, il y a un plus quand on est sûr de détenir la vérité. Alors, on va faire des dégâts. C'est là. Vous savez, il y a aussi un truc où on parle d'amour. Au bout de 10 minutes, on va s'aggraver. La même parole a des vibrations particulières, spécifiques à chacun d'entre nous. Nous sommes des prototypes. À quel âge de c'est l'amour à chacun ce qu'on doit pouvoir se laisser ? C'est pour ça qu'il n'y a pas de règles, mais je pense qu'il n'y a plus. On a mieux de dire que la police le sait, on a un code ADN différent. On a tous une humation cellulaire qui nous est propre. C'est-à-dire que ce que l'on ressent, car on accepte le ressenti dans le corps, il est différent de ce que l'on ressent. Et il faut nous mettre dans des cases, des formats, pour nous entrer dans des tortures. Moi, je l'ai dit que vous n'avez tout à l'extérieur. Comme si on trouvait sa liberté, sa puissance de maître. Voilà. Il n'y a même plus besoin d'être un média. C'est vrai que ça fait, quand on dit ça, vous savez, je suis allé à Bali, alors on m'a dit, on va aller dans le centre de l'Urloi, le maître, il est baliné, il y a des occidentaux, mais on a la majorité des adhérents, des clients, c'est des gens du l'autre qui ont eu le groupe. Moi, j'étais content. Je ne pouvais pas, j'ai l'envié cru. On amène la fière. Le maître qui était dans le plan la question, on attend une demi-heure, il est situé, il a pris le travail de commune à la télé. Et il y avait seulement des occidentaux qui étaient là. Il n'a pas diffusé l'info à ses soumis. Alors, c'est vrai qu'il a ouvert ses portes pour satisfaire la guerre inter-occidentale, parce que quand même, c'est un canadien de l'autre. Ah oui. Donc, il n'y avait que des occidentaux. Et les autres, on les a pas vus. C'est-à-dire que même là, à partir du moment où on crée un maître, on crée un pouvoir, quel pouvoir se veut. Et le maître, le soumis à le sujet, il ne se remet le pacte. Dans tous les pays du monde, c'est ça. C'est énorme. On a dit les anciennes religions, mais les nouvelles qui arrivent, elles ne sont pas nulles. C'est pas vrai, c'est pas plus au fait. Ça n'empêche pas d'aller voir avec personne. Une fois, on parle d'un sujet, le maître a dit oui, et toi, tu dis quoi ? Oui, le maître a dit, et toi, tu dis quoi ? On n'a pas d'idée, parce qu'il faut qu'on se qu'a dit le maître. C'est absurde. C'est absurde. Et tant qu'on n'a pas retrouvé cette liberté, la liberté pour rester être libérée des peurs, s'autoriser à ressentir en toute liberté des choses, la pensée, le dissièlement. Tant qu'on ne s'est pas libéré de ça, on ne peut pas accéder à cette paix intérieure et libérer l'amour qui est à nous. Ce petit caillou, vous pouvez vous aider. C'est énorme. Ça dérange tout le monde. C'est partout. On va proposer d'aller à l'Israël trois, quatre fois. Ok, moi je suis au cœur. Ça, c'est la même. Dans le pays, ça, c'est pas le même. Tout le monde ne peut pas la payer. Et on va avancer petit à petit. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein de personnes qui travaillent. Il n'y a pas seules. C'est un des éléments supplémentaires. Alors, c'est pour ça que les États-Unis prennent peut-être une responsabilité. Vous savez, avec les autres, il y a plein d'anecdotes qu'une femme raconte à Toulouse. Son père, il est mourant en phase interminable du cancer. Alors, on a sorti de l'hôpital pour qu'il meure chez lui, le vieux. Mais ça, il n'y a plus rien à faire, c'est la femme. Donc, il va mourir dans sa maison. Et puis, cette femme raconte. Elle dit, bon, il est là, mais il jérite le temps. Sa souffrance est là, malgré tout ce qu'on a l'air. Et puis, il me convient par la terre. Elle dit, je prends une photo et je le dis sur ma vie à mon rapport. Elle dit, rapidement, à bout d'un moment, le jérissement, il émule, il disparaît. Sa respiration est redevenue normale. Son visage s'est relâché. Il a ouvert les yeux et il va sourire. Et le dire a passé quatre jours, quatre jours pour la vie. Il était bien, il avait pu mal. On parlait de la vie de la mort. On l'accompagnait. Il est parti, il est parti en paix. Et nous, on a grandi. Parti en paix, libéré de la peur de la mort. Médé de la peur de la mort. Alors, par rapport à tous les deux qu'on se fabrique, la peur de la mort, c'est carrément autre chose. C'est-à-dire que si on prend conscience de ça, qu'on se libère, on peut retrouver la paix. Je dirais que c'est donc la taille, d'être au fond, parfois, pour partir, pour tout lâcher et accueillir cette vibration d'amour que nous venez en action d'un moment pour acheter si on pouvait lâcher un moment, je vous assure que ça change la vie. Les gens qui me disent « Je me sens mieux, je me sens bien, je me sens mieux, le corps physique est mieux, le moral va mieux, je suis plus gentil avec les autres, ils sont plus gentils avec moi » et les gens qui me disent « La, le type de chose, qui peut nous faire une mission de vie, c'est un moment, une technique, une technique, c'est chacun. Ce qui est un moment, c'est un moment, ce qui est un moment, il y a très bien, c'est un moment, c'est un moment. Alors, Alors, c'est pour ça que ça me paraît compliqué pour que 7 milliards de personnes, des habitants de la fenêtre, se puissent toucher la pierre. Ça c'est compliqué. Par contre aujourd'hui, nous avons 138 degros chaque année, c'est 100 minutes. Mais là sur toute la fenêtre. C'est-à-dire qu'on peut diffuser, rayonner tout ça, inconscience, et ça se compage. Et plus on est nombreux, on peut diffuser cette vibration, cette pédale. Je dirais si tout ça vient de dire. C'est comme un sain de chute. Moi j'ai vu ça quand j'en ai vu le 9h 2007, que je suis chez moi, il y a mes enfants, quelques amis, je commence à parler de voyages et puis la pierre. Et au bout de 5 minutes, on m'en fait des années, mais le papa ne me fait pas. Tu parles de pierre, oui, mais c'est quoi la scène ? Et là ça calme. Parce que ça se référence à rien du tout. Il n'y a aucune église à rien. Il n'y a aucune référence. Il n'y a pas de valeur pour le monde. C'est compliqué à expliquer. Vous savez, une copine à Marseille, elle a vu des photos d'un sac et puis un jour, elle est dans la rue et elle va dire photos. Et si elle passe, elle revient sur tout. Elle est dans une photo, un photo, un crochat. Un crochat. Un crochat. C'est un crochat, il a reçu, il a capté. Parce que le rochat, il a fait l'expérience du dénouement. Il a lâché dans le tête. Tant qu'il peut recevoir, il peut le faire. Faites ce genre d'expérience. Je peux même laisser faire des photos. Vous savez, il y a une amie un jour, elle organise une réunion dans un village. C'est comme ici d'ailleurs. Alors, il y en a un jour, il y a un jour, il y a un jour un jour. C'est d'après-midi, il y a un jour. il y a le coeur qui vous pouvez le bien dans le coeur alors ça sert ça sert à rien vous voyez le baguette qui est gris il y a pas il y a pas de l'impact il y a pas de l'impact il y a pas de l'impact et 3 jours après quand on est parti regardez quand même ce que vous avez publié ces mots vous auriez pu venir dans le coeur oui, pour quoi ça sert ça sert à quoi, ça n'a rien à faire je vous fais un cadeau, je vous laisse les photos sur la table et 10 jours après c'est quoi, dans la rue cette femme, cette grand-mère qui est seule dans sa maison elle lui dit à la copie qui était dans l'association elle dit l'autre jour, vous m'avez laissé des photos oui, alors, elle s'est mise là j'ai l'impression que ça m'a fait du bien avant, je montre des fois je ne suis pas bien je m'assois je regarde la photo et je me sens mieux vous savez, rien que ça laissé traîner il ne sent rien dire ça suffit la seule personne qui me guide moi parce qu'il y en a plein qui m'expliquent ce que je devrais faire et donner toutes les explications c'est l'homme qui a trouvé la paix c'est pas un scientifique c'est pas un chaman c'est pas un maître c'est pas tout simple c'est un type qui sort des cailloux de la paix il voit la paix qu'est-ce qu'il dit deux choses la première, on est en présence de quelque chose qui est supérieur à l'homme 49 ans après, le mystère est total sur tous les plans on n'y comprend rien la deuxième chose il dit c'est un cadeau pour l'humanité d'ailleurs son fils Hugo a eu une bien compréhension chez nous il dit moi je vous paye le cher je pourrais être une minute à côté de mon père au dimanche et la pierre à côté car son père a trouvé le père il a fait la merde dans la famille et il dit on était à colère pourquoi il n'en est pas cette pierre on a besoin d'argent une famille qui n'est pas riche modeste et à peu de même on vient lui proposer nos portumes lui il dit non je n'en prends pas la pierre on n'a plus le point fou on va là on a laissé le vieux tranquille avec sa pierre pour ça que son père ne l'a pas de plus reste avec au revoir les gens vont chercher la pierre en cachette parce que ça la base c'est pas très catholique pendant plus de 20 ans cette fois-ci il y avait la pierre les gens vont prendre la pierre etc il se passe plein de choses mais il vient parce que quand il parle il se fait emballer donc un jour il meurt il s'en va avec tous les secrets quand il part il marche en pièce et le moment est confirmé on était d'accord lui son père se sert sa mère pour rendre la pierre et il monte la pierre et trois fois il monte la pierre et trois fois la porte incalibée donc en français c'est jamais vu et la pierre il s'en va pour faire ça d'ailleurs vous n'avez pas compris ce qu'est la pierre et la pierre il la met dans un placard 15 ans et un jour un petit peu bien mais on fait la pierre ah oui ah non c'est important ah oui c'est important on l'a fait on l'a fait on l'a fait nous en 2008 on sort la pierre du pays aujourd'hui elle est pour nous la dépendance pour moi c'est important c'est important de partager ce qu'est la pierre dans l'esprit de celui qui l'a découvert on l'a fait 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 parce que lui il a quand même parlé de l'épicerie à l'autre quelque chose de supérieur alors chacun voit ce qu'il veut et la deuxième chose c'est un calme c'est important que l'accès soit toujours gratuit car le pierre passe par nous voilà j'ai expliqué tout à l'heure comment ça fonctionne et maintenant vous faites partie de l'équipe alors moi ça fait moment que je parle pour expliquer qu'il y en a dit si vous pouvez parler de vous vous pouvez laisser votre appréciation vous pouvez donner des infos moi je propose encore que j'ai bien et que j'ai eu de cire ça a vu le papier qui marche donc on essaye de poser la tête on essaye d'oublier tout ce que j'ai raconté vous écoutez votre corps et votre cœur quelques minutes pour essayer de poser tout ça votre respiration voilà après bien sûr vous pouvez approcher la pierre comme vous voyez alors merci